Bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous voir et de voir des gens en physique. Franchement ça fait du bien de voir du monde, truc de fou. Du coup je suis très content d'être aussi à WillowSpeed cette année aussi, parce que c'est vrai que c'est vraiment cool de voir des événements dédiés à le webperf, il n'y en a pas beaucoup, c'est assez rare qu'on parle de perf et c'est bien d'avoir un événement dédié à tout ça. On va apprendre plein de trucs aujourd'hui, il y a plein de confs qui ont l'air super cool. Je ne parle pas de celle-ci parce que je ne sais pas encore si elle est cool ou pas, j'espère. Mais les autres ont l'air vraiment vraiment top et c'est plutôt sympa. Ici on va parler, j'essaie de faire une conf assez généraliste sur tout ce qui est navigateur, metrics et tout, en expliquant ce qu'est la webperf, donc on va commencer tout de suite. Si ça veut bien fonctionner. Du coup, déjà qui je suis ? Je m'appelle Romuald, c'est marqué là-haut. Je suis développeur chez PIX, PIX c'est une USN qui est présente à Paris, Reims, Lyon et Aix en Provence. On a pas mal de clients à peu près partout dans le monde. Je suis plutôt spécialisé et je suis très passionné par pas mal de petits trucs comme tout ce qui est éthique, accessibilité, inclusion, qualité, éco-conception, performance, parce que c'est bien deux choses différentes, et sécurité, tout ce qui tourne à peu près autour du numérique responsable. C'est un truc qui me passionne beaucoup. Je suis d'ailleurs référent, un des référents du collectif numérique responsable, qui est un des collèges de GreenIT.fr. Je suis représentant de GreenIT.fr aussi pour l'association au niveau de la sobriété numérique, le numérique responsable et tout ce qui est éco-conceptuel. Et je suis enfin expert formation auprès de The Green Companion, qui est une société qui permet de vous former sur le numérique responsable. Donc je connais bien ces sujets-là. Bref, quand on parle de webperf, dans webperformance, il y a un premier mot, c'est performance. Le premier truc qu'il y a, c'est que la performance, c'est quoi ? On a tous des notions différentes de ce qu'est la performance. La performance, pour certaines personnes, ça va être des applications qui ne crachent jamais, pour d'autres, ça va être des applications qui sont très rapides, pour d'autres personnes, ça va être des applications qui répondent suffisamment, avec un laps de temps qu'il faut. Et pour déjà définir la webperf, il faut savoir qu'il y a plusieurs définitions qui existent. La première définition qu'on peut trouver, c'est la définition de l'AMDN. Donc de Mozilla, qui est plutôt intéressante, qui se base sur, on va dire, plutôt l'expérience utilisateur. Les performances web correspondent au temps nécessaire à un site pour se charger, devenir interactif et réactif, et à quel point le contenu est fluide pendant les interactions des utilisateurs. Le défilement est-il fluide ? Les boutons sont-ils cliquables ? Les fenêtres contextuelles sont-elles rapides à charger et afficher ? Et s'animent-elles en douceur pendant qu'elles le font ? Donc ça, c'est une idée globale de la performance, par rapport à une notion d'utilisateur, chez l'AMDN. En cherchant un peu plus, on peut trouver d'autres définitions de l'APERF qui sont peut-être un peu plus complexes. Il y a une norme ISO, ISO, c'est pour International Standard Organization, qui s'appelle la norme ISO 25010, qui a été revue la dernière fois en 2002, qui est la norme de la qualité logicielle. J'adore la qualité logicielle, c'est trop bien. La norme ISO 25010, c'est les exégences de la qualité et évaluation des systèmes et du logiciel, donc SCRE, modèle de qualité et système du logiciel. Cette norme est composée de quelques petites suites de tests. Ici, vous avez évidemment les tests fonctionnels, les tests de compatibilité, les tests d'utilisabilité, les tests de fiabilité, les tests de sécurité, les tests de maintenabilité, les tests de portabilité et les tests de performance. Une application qualitative, c'est censée être une application qui passe toute cette batterie de test. Est-ce que tout le monde a ça sur sa série ? Pas encore ? Presque ? Vous n'êtes pas loin du compte. Ce qui nous intéresse ici, dans cette définition, évidemment, ça va être les tests de performance. Par rapport à la norme ISO 25010, les tests de performance, c'est un mix de trois trucs. Le premier truc, c'est le ton de réponse. Évidemment, et on est tous d'accord là-dessus, une application performante, c'est une application qui a un temps de réponse minimal. Donc quand vous allez sur une application, il faut que ça réponde très rapidement, que l'application ne rame pas. Une application performante, c'est aussi une application qui résiste à des tests de charge, qui est en capacité de répondre que vous ayez un ou cent mille utilisateurs. Ça aussi, ça fait partie d'une application performante. Le point que je préfère, moi, dans cette définition de la performance, d'après cette norme, c'est l'utilisation de ressources. Une application qui répond très rapidement, au-delà de la milliseconde, enfin, en dessous de la milliseconde, qui, chez RSI, c'est à des tests de charge de 1 à 1 million d'utilisateurs, mais qui utilise 1 milliard de serveurs chez AWS, c'est pas une application performante, parce qu'elle utilise trop de ressources. La performance, c'est vraiment les trois en même temps. C'est un temps de réponse minimal pour une capacité maximale et une utilisation de ressources maîtrisées. Et je trouve que cette démission est plutôt pas mal, parce qu'on arrive actuellement avec le cloud, à juste avoir ajouté un numéro de carte bancaire pour avoir des serveurs toujours plus gros, de la RAM toujours plus grosse, du stockage toujours plus gros, et du coup, on optimise moins les choses. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en optimisant moins les choses, on a les choses moins performantes, et cette norme prouve qu'au fait, l'utilisation de ressources, une application sombre, restera plus performante qu'une application qui utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de ressources. Bref, dans performance web, maintenant, on a vu à peu près ce qu'était la performance, on va s'attaquer au web. Le web, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est assez vaste. Le web, c'est une composante d'Internet qui permet d'avoir accès à une mine d'informations énorme connectée, du coup, à Internet. Sur le web, généralement, on utilise des navigateurs. Pour ça, je vais vous expliquer comment fonctionnent les navigateurs et comment fonctionne ce qui se passe à chaque fois qu'on arrive et qu'on va sur un site Internet. La tête de Lyon, c'est le navigateur Brave, c'est son icône. Vu qu'on est à Lyon, j'ai mis Brave parce que j'aime bien Brave et j'aime bien Lyon, donc ça tombe bien. Le petit truc 5G, c'est le réseau et le reste, c'est les data centers, les serveurs. Bref, le truc, c'est que lorsqu'on va sur le site Toto.com, je ne sais pas s'il existe ce site, mais il faut que je le prenne toujours en exemple pour que j'achète le domaine. Toto.com, qu'est-ce qui se passe ? Lorsque vous allez saisir l'URL HTTP s2.sh www.toto.com, votre navigateur va faire une requête sur le réseau. Vous allez passer par votre réseau opérateur, donc Orange, si vous êtes sur Orange, qui va contacter ses serveurs personnels pour essayer de vous rediriger vers le bon serveur Toto.com. Et là, ce qu'il va vous dire, c'est qu'au fait, Toto.com, il va faire ce qu'on appelle le DNS lookup. Toto.com correspond à 378788123. Il va coïncider l'URL avec l'IP qui lui correspond, il va repasser par le serveur, repasser par le réseau, et enfin, rendre cette première réponse à votre client HTML, à votre navigateur. Une fois que ça s'est fait, il y a une deuxième étape, le TCP à Orange Lake. Là, on va essayer de se synchroniser. Donc, le navigateur a reçu la première réponse, ce qu'il va faire, c'est qu'il va repasser par le réseau. Le réseau va envoyer une requête de signe de synchronisation directement à l'IP qu'il a récupérée. Cette IP va répondre, ok, je te renvoie un acquis de monde, maintenant, on est connecté, on est content, et ça se passe très bien. Et voilà. Une fois que ça s'est fait, les deux étapes sont faites. Il y a une troisième étape qui est le SSL Unshake. Donc, on va synchroniser la connexion SSL et voir si, au fait, on supporte tel ou tel SSL. On fait exactement pareil. Le navigateur a reçu les deux étapes précédentes. Maintenant, il ne repasse pas le réseau, il connaît l'adresse directe du serveur, donc il correspond avec lui, et tout revient au navigateur en disant, ok, je supporte telle version du SSL, donc maintenant, on est synchronisé et ça va très bien. C'est pour ça que des fois, on a une erreur, d'ailleurs, HTTP 525, quand le SSL, ben, failed, parce qu'il y a un problème à ce niveau-là. Bref. Ensuite, il y a une quatrième réponse qui est ultra importante. C'est ce qu'on appelle le TCP Slow Start. Le TCP Slow Start, au fait, c'est ce qui va réellement commencer à renvoyer le code source que vous avez sur votre site internet. Jusqu'à présent, on ne faisait que du réseau. Il n'y avait même pas de code source. Il n'y a pas encore de DOM qui sont passés. On a attendu trois étapes pour juste faire la connexion, le SSL, et faire que la connexion soit correcte entre votre client, votre navigateur internet ou autre, et le serveur. Là, ce qui va se passer, c'est que le TCP Slow Start, il y a une règle, c'est la règle des 14 kilobytes, où le serveur va envoyer des réponses par multiple de 14 kilobytes à chaque fois. Ça fait que la première requête que vous allez envoyer, toto.com, vous allez avoir une réponse de 14 kilobytes et vous allez renvoyer un acquittement en disant que c'est OK. Et, après ça, ça va doubler. Une fois que les 14 kilobytes sont envoyés, on va envoyer 28 kilobytes, donc 28 de plus, etc., etc., etc. C'est-à-dire que, à cette étape-là, ce qui se passe, c'est que si votre réponse fait moins de 14 kilobytes, que vous avez un DOM qui fait moins de 14 kilobytes, il vous suffit d'un seul aller-retour avec le serveur pour récupérer l'entièreté du site internet. Je pense qu'il n'y a pas énormément de gens qui ont des sites de moins de 14 kilobytes, mais je vous jure, j'en ai un, que c'est ultra performant et qu'en plus, avec une connexion bridée, tout passe. Parce que, mine de rien, plus vous allez avoir, là, je ne parle que du réseau. Il faut savoir que tout ça dépend aussi de la connexion au serveur, donc de la charge qu'il y a sur le serveur, du nombre de personnes qui appellent ce même serveur et de la bande passante que vous avez. Si vous êtes au fin fond de l'Ardèche ou au milieu de l'Atlantique avec de la 2G, avoir une seule réponse du serveur, déjà, ça va prendre un temps de fou. Donc, plus votre DOM va être léger, moins vous allez faire d'aller-retour avec le serveur et plus déjà, la première réponse et le premier DOM que vous allez recevoir va être rapide à s'afficher. Du coup, j'ai mis la response size. Si vous avez 1 méga 5 de site internet, en fait, il vous faudra 7 aller-retours. Si vous avez 3 méga 5 de site internet, il vous faudra 8 aller-retours. HTTP 2 améliore tout ça parce que avant, le rapport HTTP Archive de 2021 qui est sorti hier spécifie qu'il y a encore 25% des utilisateurs qui n'utilisent pas HTTP 2. Il y a encore 25% des gens qui utilisent HTTP 1. Faites quelque chose ! HTTP 1, ce qui se passait, c'est qu'au fait, pour chaque requête que vous faites, pour chaque requête qui va se faire sur votre site internet, il faut savoir qu'un site internet, il y a le DOM, mais vous avez des CSS, vous avez des images, vous avez du JS, vous avez une tonne de ressources à télécharger en plus. Et en HTTP 1, ce qui se passe, c'est que tout ce que je vous ai expliqué, les 4 étapes sont faites à chaque fois. Ce qui est très, 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 très lent et très gourmand. En HTTP 2, on a ajouté ce qui s'appelle le multiplexing, ce qui fait qu'on ouvre juste une seule connexion. Donc, les 3 étapes sont généralisées et ensuite, on envoie tout le reste des assets avec la même connexion. Ce qui fait que c'est quand même vachement plus rapide. Il y a HTTP 3 Quick qui est sorti aussi, mais ça, ce n'est pas supporté par Apache encore. C'est un peu roulou. HTTP 2, HTTP 2 aussi pas mal parce qu'au fait, on peut profiter du push. Ça fait que pour les ressources qui sont critiques et pour les images ou les JS ou les CSS qui sont au-dessus de votre ligne de flottaison, vous pouvez directement les pousser à votre navigateur en disant une fois que j'ai envoyé toutes les ressources, en plus, vous allez me renvoyer les ressources qui sont critiques et nécessaires. Donc franchement, passez à HTTP 2 parce que c'est parfait. Bref, une fois qu'on a reçu tout notre cœur de source, notre navigateur, il ne s'arrête pas là. Il va convertir tout ça. Des bytes, il va en faire des caractères, des caractères, il va en faire des tokens, des tokens, il va en faire des nodes et à partir des nodes, il va diviser tout ça en deux pour avoir ce qu'on appelle le DOM, donc le DOM, c'est le code HTML qu'on voit ici et le CSSum. Le CSSum, c'est l'arbre HTML, c'est l'arbre CSS qui va correspondre à tout ce qui est CSS par rapport au DOM existant. Tout ça, ça va faire le RenderTree. Le DOM et le CSSum sont deux arbres différents. Ça fait que si votre DOM est très réduit mais qu'à côté, vos CSS sont très lourds à charger et que vous avez une tonne de CSS qui sont critiques ou qui ne sont pas encore affichés, vous allez tout décaler et le RenderTree va mettre plus de temps à s'afficher. Il faut comprendre que tout ça, c'est deux structures qui sont totalement différentes. Le DOM peut s'afficher très rapidement d'un côté sans avoir les CSS et c'est un peu dommage parce que le CSS, ça fait un peu tout le site. Bref, WebResponse, smaller is better. Donc évidemment, il y a plein de fois on tombe sur des scripts qui font ça. Encore, on ne voit pas très bien, je suis désolé. Au fait, vous voyez, vous avez des divs dans des divs, dans des divs, dans des divs, dans des divs pour faire pas grand chose avec plein de styles. Du coup, c'est vachement mieux de faire des trucs comme ça et si vous aimez la qualité, vous pourriez même faire comme ça parce qu'il y a un fichier mais avec HTTP2, on a vu qu'on pouvait pousser directement les CSS et du coup, profiter du cache après histoire de ne pas retélécharger le fichier. Donc, essayez de faire un DOM qui soit minimaliste à chaque fois et essayez aussi de profiter au maximum du cache pour pouvoir avoir des temps de réponse déjà de base qui soient minimalistes aussi. Google donne certaines restructions en matière de DOM. Il explique trois trucs. Il explique qu'un parent, donc un nœud parent ne doit pas avoir plus de 60 enfants. Il explique que normalement, il ne faudrait pas plus de 1500 nœuds au total dans votre DOM. Les nœuds, c'est le nombre d'éléments que vous avez dans le DOM. Il explique qu'il ne faudrait pas avoir une dépendance profonde de plus de 30 nœuds au maximum. Et 1500 éléments, il n'y a pas beaucoup de sites qui ont moins de 1500 éléments actuellement et c'est un peu dommage. Qu'est-ce qu'il en est du JavaScript ? Quand vous êtes sur un navigateur Internet, ce qui est intéressant, c'est que généralement, le navigateur, la page que vous construisez, se fait sur ce qu'on appelle un main thread. Vous avez un thread qui va tout faire. Donc le thread, il va parser le HTML, il va télécharger tout ce qu'il faut, il va exécuter le JavaScript et tout le reste. Le JavaScript, quand il est synchrone, donc en haut, si vous avez du JavaScript synchrone, tout ça, ça va perturber le main thread. Ça fait que votre main thread qui est une timeline en quelque sorte, en fait, va être perturbé. Vous êtes peut-être en train de peindre le premier rendu CSS parce qu'il y a un truc qui se passe et vous avez du CSS qui arrive, sauf que malheureusement, vous avez un script qui est synchrone, le script va tout décaler, bloquer le main thread, télécharger le script, exécuter le script et ensuite continuer où il en était avec les CSS. Donc le JavaScript peut être bloquant pour le CSS. Évidemment, depuis, on a amélioré les choses. On peut passer du JavaScript en asynchrone. Donc en asynchrone, c'est vrai que tout ce qui est téléchargement va se faire à côté et l'exécution va être bloquante sur le main thread ou en défaire. Où là, le téléchargement va se faire en parallèle. Par contre, l'exécution va se faire une fois que les éléments du DOM vont être téléchargés, ce qui va grandement accélérer les choses. Par contre, ça va décaler le JavaScript. Y a-t-on vraiment besoin du JavaScript ? Bref, le render. Le render, c'est CreedRender LayoutPaint. Il faut savoir qu'au fait, une fois qu'on a tous les CSS, une fois qu'on a tout le DOM, une fois que tout est là, on va vraiment pouvoir peindre le rendu. Et c'est à ce moment-là, à la peinture du rendu, que les utilisateurs, utilisatrices vont avoir le premier rendu de votre page HTML. Ce qu'il ne faut pas oublier aussi là-dessus, en matière de web, c'est que vous avez ce qu'on appelle l'AOM. C'est l'Accessibility Objects Model. Ça, en parallèle, sur le Main Thread, se crée, une fois que tout a été fait et que le DOM a été chargé, l'arbre d'accessibilité. L'accessibilité, ce n'est pas à prendre à la légère. On estime qu'actuellement, il y a entre 10 et 20% de personnes qui ont des problèmes d'accessibilité, des problèmes de handicap, soit au niveau moteur, soit au niveau visuel, soit au niveau, de tous les niveaux. Donc, si vous voulez être nickel au niveau de vos sites internet, franchement, faites des tests d'accessibilité et rendez vos arbres accessibles. Faites que votre DOM soit lisible, que tout soit clean et tout ira bien. Surtout que le navigateur, ce qui se passe, c'est que les navigateurs sont intelligents. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, quand vous oubliez des balises, par exemple, des divs, fermentes ou des trucs comme ça, le navigateur le corrige automatiquement. Mais ça, c'est du temps perdu parce que, mine de rien, quand il corrige vos failles, il ne fait pas autre chose pour vos utilisateurs et utilisatrices. Bref, interactivité, c'est aussi un truc qu'il y a à prendre en compte là-dessus. On a parlé du JavaScript. La page peut être interactive très rapidement, mais par contre, même si la page peut être rendue très rapidement, le visuel arrive, si vous avez des scripts qui tournent en permanence, en fait, un utilisateur pourra cliquer sur votre site internet, mais rien ne va se passer. Pourquoi ? Parce que vous avez des JavaScript qui tournent en blue avec des while, ou n'importe quoi, ou qui envoient des events à tir l'arigot, comme ici, sur un site, là, on voit ici qu'il y a 3, 4, il y a une seconde 5 d'ininteractivité. Du coup, le JavaScript s'exécute quasiment à mort sur une seconde 5. On voit en bas que le main thread est totalement saturé. Du coup, j'estime que c'est un petit site comme, ah oui, visa.com. Donc voilà, quand vous allez sur le site de Visa, vous avez un décalage d'une seconde 5 à cause d'un script qui est mal foutu. Bref, il faut prendre toutes ces considérations en compte. Voici le web. Maintenant, web performance, metrics. On a parlé du web, on voit à peu près ce qu'est le web, comment fonctionne le web, on comprend la performance, on sait ce que c'est et ce qu'il faut. Maintenant, on va vous parler des metrics rapidement. Les metrics, il y en a vraiment une chée. Il y a vraiment beaucoup de metrics. Je n'ai pas tout expliqué là-dedans parce que je pense que j'y aurais passé au moins la journée, voire plus. Il y a d'autres confs qui vont en parler, j'en suis certain. Mais du coup, j'en ai présenté quelques-unes. La première à connaître, c'est le TTFB, le Time to First Byte. Ça, c'est intéressant parce qu'au fait, ça permet de mesurer le temps de réponse côté bac. Ici, c'est un site pas très connu aussi. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est netflix.com. Netflix, ils font un peu de streaming vidéo, un truc comme ça. C'est assez connu. Enfin, j'espère. Ici, on peut voir que leur TTF est pourri. Pourquoi ? Parce qu'au fait, ils ont un million de redirections. On voit que Netflix redirige en 300 sur Netflix qui redirige en 302 sur Netflix qui redirige en 200 parce que la réponse est enfin arrivée. Là-dessus, du coup, vous voyez qu'au fait, il y a plein de trucs qui se sont passés et tout ça, c'est des choses qui ralentissent le TTFB. Ça fait que même avant d'avoir la réponse et de pouvoir commencer à demander le DOM, à demander votre réponse, vous avez tellement de redirections que c'est pourri. donc cet indicateur permet de voir ce qui se passe en quelque sorte plus tôt que t-back. C'est un indicateur très très important. En indicateur, vous avez aussi le time to first paint. Le time to first paint, c'est vraiment là où le main thread peut être interactif pour peindre le premier rendu. Le premier rendu, c'est par exemple le premier pixel que le navigateur a le droit de peindre parce qu'il a tous les éléments pour pouvoir commencer à peindre dans votre interface. Ça, c'est super important et Google le dit très bien. même s'il n'y a quasiment rien, même s'il y a juste un petit bloc ou un petit surlignage qui se peint, c'est super important d'avoir ça rapidement parce que là, l'utilisateur, il se dit, il y a un truc qui est en train de se passer. Le site n'est pas mort. Il ne va pas retourner en arrière et cliquer sur le lien suivant. Il dit, ok, c'est en train de charger, quelque chose se passe, donc je vais attendre peut-être un peu plus. Vous avez aussi le FCP. Le FCP, c'est contrairement au first paint, c'est le first contentful paint. Le contentful paint, c'est le premier contenu qui peut être peint. Quand on parle de contentful, on parle de ce qu'il y a dans le DOM. Dans le DOM, ça peut être n'importe quel type de ressource. Ce n'est pas forcément du contenu textuel, ça peut être une image, ça peut être un SVG, ça peut être n'importe quoi, c'est vraiment le premier contenu qui peut être peint. Ça, c'est vraiment l'indication qui vous dit, mais en fait, là, mon site, l'utilisateur peut commencer à y faire quelque chose. C'est vrai que, ok, le first paint, il attend, par contre, là, il peut déjà commencer soit à regarder l'image, soit à lire un texte, soit à faire quelque chose d'intéressant. Oups, pardon. Ensuite, vous avez le LCP. Le LCP fait partie des Core Web VTools. Les Core Web VTools, pour ceux et celles qui ne savent pas, c'est les nouveaux indicateurs de Webperf à la mode de Google qu'il faut ultra et à tout prix respecter dans les prochains mois ou prochaines années si vous ne voulez pas que votre CEO dégringole. Les LCP, c'est le Largest Contentful Paint. Le Largest Contentful Paint, c'est un indicateur qui existe depuis longtemps, qui ne faisait pas forcément partie des Core VTools, mais au fait, c'est l'indicateur qui permet de voir l'élément le plus gros à peindre sur votre écran. Vous voyez qu'ici, en haut, vous avez une capture du site CNN sur lequel on voit que le LCP change en permanence. Ici, sur la première slide, on voit que le LCP, le plus gros élément qui a été peint, en fait, c'est ce titre-là parce que sur cette page-là, en fait, il n'y a que ça qui a été peint. Ensuite, ça devient le gros titre parce que mine de rien, c'est le plus gros élément qui a été à peindre. Et ensuite, ça a été l'image parce que l'image, c'est les trucs, généralement, les images, les vidéos, sont les choses les plus lourdes à peindre sur le site. Le LCP est ultra important parce que généralement, c'est là où, c'est ce qui permet, on va dire, de terminer visuellement l'aspect principal de votre page lorsque les utilisateurs arrivent dessus. Donc, c'est des choses qu'il faut ultra optimiser en quelque sorte. C'est plutôt un bon indicateur de savoir quel est le LCP et comment est-ce qu'on peut l'optimiser soit par exemple avec un attribut important high, soit avec un preload ou une autre manière d'optimiser tout ça. En metrics, vous avez aussi le first input delay. Donc ça, c'est plutôt pas mal aussi parce que ça permet à... Ça, ça fait aussi partie des corps VTOLS de Google. C'est un indicateur qui vous permet de voir quand est-ce que vous pouvez avoir une première interaction et quand un utilisateur clique. c'est plutôt assez cool de savoir par rapport aux main threads lorsque votre main thread est saturé de savoir combien de temps va prendre le premier délai à un input prêt. En matière de webmetrics, vous avez aussi le CLS. Le CLS, c'est assez dur à expliquer donc j'ai préféré mettre une petite vidéo. Vous voyez ici, vous avez un gars qui a une confirmation avec deux boutons. jusqu'à là, pas de problème. J'ai pris ça sur le site web.nev, leurs vidéos sont pas mal. Web.nev, c'est Google. Je vous expliquerai ça après. Le gars, il veut cliquer sur nous sauf que il va cliquer sur nous. Un truc a apparu comme une... Bref, un truc a apparu devant et du coup, il a cliqué sur yes. Donc, il a soumis son panier alors qu'il ne voulait pas faire ça. Donc, le gars, il est ultra frustré là. Il est tellement frustré qu'au fait, ça se voit la souris. Vous voyez ? Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Mais bordel, c'est un site de merde. Et bref, il en a eu marre. Et voilà. Et là, il est très déçu. Jamais plus il retournera sur ce site-là parce que c'est pourri. Bref, le CLS, c'est ça. C'est les apparitions intempestives des éléments que vous pourriez avoir réservés dans votre page. Cette pop-up qui apparaît, au fait, on aurait pu réserver l'emplacement juste en indiquant une hauteur spécifique. Ça fait que le gars n'aurait jamais eu le problème. Le CLS, c'est tout ce qui va faire bouger le contenu de votre page. Ça, c'est un indicateur qui est assez intéressant parce que justement, c'est même un indicateur d'accessibilité numérique parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas que le contenu bouge et qui ont des problèmes, on va dire, visuels. Et avoir des choses qui pop en permanence et qui bougent tout le contenu, c'est très, très perturbant. Avoir un CLS qui soit nickel. En plus, c'est super simple à corriger. Franchement, il suffit de mettre des hauteurs de partout et vous êtes tranquille. C'est un bon indicateur. En matière de WebPair, vous avez aussi le TTI, Time to Interactive. Donc ça, c'est vraiment le temps d'interactivité où le site commence à être totalement interactif. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est une fois que tout est chargé, une fois que tout est fait, en fait, on va essayer de mesurer là où on est sûr que le site est interactif. C'est un bon indicateur. Vous avez le TBT, Total Blocking Time. Google explique qu'au fait, tous les scripts qui durent plus de 50 millisecondes font partie du TBT. Ici, par exemple, vous voyez, vous avez un script de 250 millisecondes. Donc, voilà. Mais en fait, sur 250 millisecondes, vu que ce script, il considère qu'il est trop long, mais en fait, il prend 50 et il ajoute 200 au TBT. Donc, tous les scripts qui sont supérieurs à 50 millisecondes sont considérés comme du Total Blocking Time. Donc, essayez d'avoir des scripts qui soient très, 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 très réduits, voire pas du tout, histoire d'améliorer le TBT. En métriques, il y en a plein d'autres, évidemment. Vous avez aussi, évidemment, le nombre de requêtes que vous avez. Moins vous avez de requêtes, plus ça va être performant. On l'a vu tout à l'heure avec tout le protocole réseau qui est derrière. Vous avez le Total Page Size. Plus votre page est légère, plus elle sera performante. Ça va de soi. Il y a énormément de moyens d'améliorer la performance web en matière de poids de page en optimisant vos images, en lésilandant vos images ou vos vidéos, en arrêtant l'autoplay, en optimisant vos images ou en ne mettant pas d'images. Ça aussi, la sobriété, c'est quand même pas mal là-dessus. Enfin, bref, vous avez plein de choses pour réduire le poids de page et le poids de page, actuellement, il faut comprendre que les images, c'est horrible, les vidéos, c'est horrible, mais en moyenne, sur le web, ce qui pèse le plus actuellement, c'est le JS. Donc, franchement, arrêtez de mettre des bundles JS partout. C'est relou. Bref, une fois que vous avez toutes ces métriques, on peut faire ce qu'on appelle des budgets de performance. Les budgets de performance, ça vous permet de mesurer l'impact de votre site en faisant du monitoring. Par exemple, vous pouvez mettre des budgets sur le start render, sur le speed index, je n'ai même pas parlé du speed index, désolé, le time to time to time interactive et vous allez pouvoir voir l'évolution de votre site par rapport au budget que vous avez eu pour pouvoir voir si votre optimisation ou si la dernière map que vous avez fait à optimiser ou détruire les choses. C'est plutôt intéressant d'avoir du monitoring et des budgets là-dessus. Bref, il me reste un peu de temps, j'espère, je ne sais même pas quelle heure il est, je ne sais même pas combien de temps il reste. Du coup, au début, je voulais faire des best practices, mais je me suis dit qu'au fait, tout le monde en fait. Vous allez voir plein de confs superbes avec des personnes qui vont vous expliquer bien mieux que moi les bonnes pratiques qui vont vous présenter les outils qui sont vraiment top pour pouvoir faire de la performance web. Comme vous le voyez ici, la Webperf, il y a énormément d'outils qui existent. Il y a des outils qui sont gratuits, des outils qui sont payants, des outils qui font de l'optique d'image, des outils qui vous servent pour les CDN, des outils qui vont monitorer tout ça, des outils qui sont des plugins, donc à éviter. Enfin bref, il y a plein d'outils qui sont vraiment top. Le truc qui est cool, c'est qu'au fait, il y a plein d'outils qui sont aussi gratuits et qui sont ultra classe comme les outils d'analyse statique que je vais vous présenter. A commencer par Web.dev. Web.dev, c'est le site que vous devez connaître. Pourquoi ? Parce que c'est le site de référence de Google en matière de technologie de Webperf. Google ne fait pas forcément bien les choses tout le temps. Ils font même très mal les choses sur leur propre site. Vous pouvez mettre n'importe quel site de Google sur Web.dev slash mesure. Il n'aura pas 100 parce que Google a de bonnes pratiques mais il ne les met pas en place et c'est un peu dommage. Mais par contre, ils ont des très bons outils. Web.dev est un très bon outil qui vous permet de voir on va dire plusieurs catégories en matière de perte, d'accessibilité, de bonnes pratiques et de SEO et de vous donner des indicateurs. Vous voyez que vous avez la timeline qui est en bas et vous avez pas mal d'éducateurs, d'indicateurs et de règles à respecter et vous explique pourquoi au fait il faut améliorer les choses. Donc Web.dev va vraiment vous vous améliorer les choses là-dessus. Après Web.dev, on peut parler de GTmetrix. GTmetrix se base aussi sur Lighthouse. Ils vous donnent des grades. Ils ont pas mal de bonnes indications aussi. C'est plutôt cool. Et ce qui est intéressant, c'est que GTmetrix permet de vous faire télécharger les images dans la bonne dimension lorsqu'elles ne le sont pas. Vous pouvez directement faire ça dans l'onglet performance de GTmetrix. GTmetrix est aussi intéressant parce que vous pouvez, vous voyez ici par exemple, user, vous pouvez faire des tests en bridant votre connexion, donc en 2G ou en 3G et vous utilisez d'autres CDN. Par exemple, si vous voulez faire un test à Sao Paulo en 2G, en fait, vous pouvez le faire avec GTmetrix. Donc c'est un truc qui est plutôt cool. Vous avez évidemment webpagetest.org. Webpagetest.org, c'est peut-être le site de référence. Donc c'est un site qui est vraiment cool et ce qui est intéressant, c'est que Webpagetest fait aussi des analyses de sécurité avec Sneak. Pour ceux qui ne connaissent pas Sneak, c'est plutôt intéressant, ils font des analyses de sécurité sur la vulnérabilité de vos ressources. Donc si vous avez des bundles JS qui sont dégueulasses et que vous n'avez jamais mis à jour, ils vont dire, supprime-le ou change-le, mais fais-en quelque chose. Là, par exemple, on voit que le site sur lequel je suis allé a un grade D d'analyse de sécurité. Donc un grade D, c'est D comme dégueulasse. Et c'est Mastercard. Bravo Mastercard. C'est un organisme bancaire, on ne va rien lui dire parce que la banque et la sécurité, on sait tous que ça ne fait pas les bonnes choses. Bref, Webpagetest est vraiment, vraiment chouette parce qu'il va vous expliquer quels sont les CLS, il va vous faire trois runs à chaque fois, il va vous montrer le waterfall et il est assez performant sur le fait qu'il va vous donner les explications sur les images qui sont bien cachées, pas bien cachées, optimisées, pas bien optimisées, qui utilisent des CDN ou pas. C'est vraiment un outil qui est assez faramineux. Vous avez peut-être l'outil préféré que j'ai, c'est d'Airboost. Franchement, il est vraiment, vraiment, vraiment top. Je ne dis pas ça parce qu'il y a peut-être des gens de chez eux qui sont dans la salle, mais non, vraiment, c'est un outil que j'aime énormément parce qu'au fait, il ne fait pas que de la performance et toutes les bonnes pratiques, je donne des cours aussi et j'en parle énormément à mes étudiants parce que vous avez les bonnes pratiques à respecter que vous avez sur tous les autres sites que je vous ai montrés, mais par contre, à chaque fois, vous avez des exemples qui sont concrets en français ou en anglais quand il n'y a pas l'offre français et toutes les explications sont là avec des sites de référence. Donc, c'est vraiment un outil que j'apprécie beaucoup et qui est vraiment top et qui est vraiment inconnaitrement. Il est payant, mais il y a une offre d'essai gratuite avec 5 tests par mois qui est plutôt pas mal et qui vous permet vraiment de commencer à faire des trucs plutôt sympas. Après, les outils d'anéstatique, on a les outils de type profiling. Donc là, ce n'est pas plutôt côté front, ce serait plutôt côté back avec évidemment Blackfire qu'on connaît côté PHP, Python, Go et c'est censé arriver en JavaScript dans les mois qui viennent. Avec DotTrace qui permet de faire ça côté point net si vous faites du point net en back. Donc, ça analyse vraiment tout. C'est plutôt cool parce qu'un outil de profiling va vraiment analyser la structure complète de votre code et savoir dans quelle méthode vous passez et quelle méthode ou quelle fonctionnalité va consommer plus de CPU ou plus de mémoire ou là où vous allez trop passer dans une méthode peut-être. Peut-être que vous avez une boucle infinie quelque part qui va vous faire saturer la mémoire. Donc bref, c'est des outils qui sont vraiment nécessaires et qui sont vraiment top. En outil, vous avez aussi évidemment la console de dev. La console de dev, c'est la console qu'on a quand on fait un contrôle mage I, donc L. Quand vous êtes sur Chromium, vous avez l'ITUS. Donc, vous avez pas mal de trucs qui sont assez intéressants. On pourrait même dire en matière de qualité logicielle qu'un bon outil aussi serait le code review. Parce que mineur, quand vous êtes dans une équipe, il y a des personnes qui ont aussi des connaissances que vous n'avez pas et vous avez aussi des connaissances que n'ont pas les autres. Et c'est une code review, un code review et une review ou deux codes tout simplement. Vous permet aussi d'optimiser les choses parce que vous allez faire relire votre code qui est peut-être pas forcément optimisé par d'autres personnes qui sont peut-être plus expertes que vous sur le sujet. Bref, pas de démo. Merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas si je suis dans les temps. Des questions ? Bonjour. J'ai cru comprendre que le JavaScript, c'était mal. Qu'est-ce que tu penses du coup des frameworks SPA type React, VueJS, Angular et autres ? En fait, ça dépend d'un point de vue de qualité logicielle. JavaScript, c'est pas forcément mal. On peut faire des trucs très très bien dans JavaScript. Par contre, il faut savoir qu'il y a 3% des utilisateurs du Net qui n'utilisent pas JavaScript. Brave permet de le désactiver naturellement et c'est dommage. mais franchement, on peut commencer à faire des trucs vraiment cool en JavaScript et quand on a une équipe de personnes qui font du JavaScript, autant partir sur un framework qu'ils connaissent. Donc, c'est pas inefficace de faire du JavaScript. Par contre, il y a plein de choses qu'il faut comprendre réellement, c'est qu'on peut avoir le framework JavaScript le plus optimisé du monde par rapport à du HTML et du CSS. Il n'y a pas de JavaScript à télécharger. C'est juste ça. Donc non, quand on a des problématiques, on va dire qu'on a un gros site, avec des problématiques où il faut faire du routing ou faire de l'internetisation, où on a beaucoup de modules, où on a plein de choses, utiliser un framework, c'est plutôt une bonne chose qu'une mauvaise. Je ne sais pas si j'ai réussi à répondre à ta question. Merci. Une autre question ? Même si on sait déjà qu'avec HTTP2, ce n'est pas forcément une bonne pratique par rapport à la concaténation, de ce que je comprends par rapport au TBT, la concaténation est encore à éviter si on ne veut pas augmenter le TBT. Comment ? Est-ce que la concaténation des JS a un impact sur le TBT ? Je résume. La concaténation... Au fait, ça dépend comment est chargé le JS. Si le JS est synchrone, évidemment, ça aura un impact parce que la concaténation des JS va faire que tous tes JS vont arriver au même moment et il va être synchronisé. Du coup, ton time to first byte, enfin ton JS va s'exécuter en bloc et il va être parsé en bloc et il va être exécuté en bloc alors qu'au fait, ton main thread pourrait être utilisé à faire autre chose. Par contre, si ton JS est déféré, donc qu'il est exécuté après, on va exécuter on va exécuter le JS après quoi. Donc, il n'y aura pas du tout d'impact sur le TBT. Ensuite, c'est vrai qu'en matière de synchronisme, il y a vraiment eu énormément d'avancées en matière de JavaScript. Je tape sur JavaScript parce que tout le monde met trop de JavaScript. Actuellement, quand on fait des composants, enfin des composants installs, des NPM installs ou des Yarn installs ou n'importe quoi, on télécharge la planète entière et c'est très relou. Et quand on a des petits sites qui pourraient être des sites statiques avec 4 mégas, 5 mégas ou 6 mégas de JS, on a juste envie de s'attirer une balle. Mais non, le JavaScript, ça reste un très bon langage, c'est très intéressant. Et c'est typescripté quand même un peu les choses, mais c'est intéressant le typescript aussi. Mais non, on peut faire plein de trucs intéressants avec JavaScript. On peut même faire justement de la création de modules, il y a un DOM Shadow qui existe. Franchement, vous pouvez aller très loin dans les frameworks JavaScript par rapport au JS natif en quelque sorte. Ça vous prendra plus de temps de développer des trucs natifs avec du Vanilla que d'utiliser des frameworks qui font des trucs peut-être mieux. Il y a aussi un intérêt à utiliser les frameworks, mais il ne faut pas utiliser les frameworks à outrance avec trop de librairies et trop de bundles. En l'occurrence, la question n'était pas sur les frameworks. Est-ce qu'on doit continuer de concaténer les JS et est-ce que ça a un impact sur le total blocking time ? Juste complément, la concaténation joue sur le temps de chargement. Le total blocking time, c'est l'exécution. Donc l'exécution restera la même que ça soit concaténé ou pas concaténé. D'autres questions ? Je crois qu'il y en a une. T'as parlé du DOM, du SSHOME, etc. Et qu'est-ce que tu penses du Shadow DOM et des Web Components ? Est-ce qu'on va pouvoir gagner du rendu de pages en disant, par exemple, sur des contenus dont on sait qu'on n'a pas besoin de référencer ? Est-ce que l'utilisation d'un Web Component et d'un Shadow DOM va permettre de jouer sur les Core Vitals et du coup d'avoir un site qui sera chargé plus rapidement, plus réactif ? Comment le navigateur est-ce qu'il fait le rendu du Shadow DOM en même temps que le DOM ou est-ce qu'il va utiliser un deuxième thread pour par exemple rendre tout ce qui est dans le Shadow DOM et le DOM principal ou inversement ? Non, tu auras l'utilisation d'un deuxième thread normalement avec une seule règle, c'est si tu utilises un Service Worker. Si tu as un Service Worker, tout ce qui va s'exécuter dans le Service Worker est dans un thread à part. C'est pour ça qu'en fait, tu auras ton main thread et ton thread à part qui va exécuter tout ça. Par contre, le Shadow DOM, l'exécution du Shadow DOM peut être vraiment impactante côté utilisateur, donc côté client, parce qu'au lieu, on va dire, de faire des exécutions avec ton DOM directement et de parser ton DOM pour essayer de modifier des choses, tu as tout pour faire en Shadow, donc ça va éviter de repaint toute ton interface à tiers larigot et envoyer tout ce qui a été fait en même temps. Pour moi, ça c'est vraiment le gros intérêt du Shadow DOM. C'est qu'en fait, toutes les modifications qu'on peut faire, parce qu'on peut faire énormément de modifications à la seconde, et quand on change une couleur, une border, plus du texte, plus de... on ajoute de l'Ajax et tout le reste, au lieu de tout faire apparaître l'un après l'autre sur son navigateur et sur sa page, on peut tout faire en Shadow et pousser ça une fois que tout est prêt au DOM, histoire que le DOM fasse juste un repaint. Et là, c'est nickel. En matière de perf, on peut gagner beaucoup là-dessus. Mais c'est plus côté UX, on va dire. L'utilisateur va se trouver... Il va dire, ah cool, ça change tout d'un coup, c'est chouette. Et ça ne rame pas en plus. Merci. Allez, on a encore le temps pour une question. Allez, hop. Est-ce que tu connais ou tu utilises des frameworks de tests côté front qui vont par exemple, tu parlais au début de limiter le DOM, qui vont, je ne sais pas, calculer le nombre de depth dans le DOM ou le nombre de nœuds et te dire si tu as rajouté trop de nodes ou si tu as fait une feature qui... Côté JS, non, je n'utilise pas ça, je n'utilise juste gest là-dessus. Mais par contre, je sais que côté PHP, avec PHP Unit, par exemple, on pourrait très bien récupérer le DOM avec un crawler et crawler et calculer le nombre d'éléments qu'il y a directement dans le DOM. On pourrait ajouter des tests là-dessus pour voir le nombre d'éléments qu'il y a. J'ai parlé de Blackfire tout à l'heure. Blackfire permet d'ajouter des tests de performance sur ces unités, sur ces tests de PHP Unit. C'est plutôt pas mal parce que justement, on pourrait limiter tous les tests de performance, donc le nombre de nœuds, le nombre de requêtes que tu fais, le CPU que tu as, la mémoire utilisée, tout ça, ça peut être fait directement en matière de tests unitaires. Et ça, c'est plutôt chouette parce que tu pourrais avoir vraiment respecté l'ISO 25 010 en ayant vraiment des tests de performance d'un côté, des tests unitaires de l'autre et avoir une CI qui permet de prendre en compte la performance. Le problème avec ça, c'est que tu es obligé de faire une mise en prod ou une mise sur staging ou quelque chose comme ça avant. Non, pas forcément. Tu peux le faire la volée. Tu peux exécuter ton application et une fois que ton application est exécutée même en fake, en fait, tu calcules le nombre d'éléments. Sauf pour les tests Blackfire. Là, oui, évidemment, tu es obligé d'avoir un staging parce que tu ne vas pas pouvoir calculer la mémoire si tu n'as pas de navigateur. Ok, merci. Merci, Romuald. Merci. Allez. Applaudissements. Merci.